Quelques semaines avant noël un événement se produit dans toutes les parfumeries profitez-en vous avez les coffrets de noël qui sont arrivés faites vous plaisir à l'entrée de la boutique on ne peut pas les rater des montagnes de coffrets il y en a partout dans chaque coin du magasin pour les femmes les hommes toutes les grandes marques en proposent composé d'un parfum et d'un autre produit de la gamme déodorant gel douche ou lait pour le corps et les marques rivalisent de créativité pour les emballer dans de jolis boîtiers et si les clients en raffolent c'est que le coffret est plus avantageux est ce que vous avez vu que vous avez un cadeau à l'intérieur le lait pour le corps qui vous est offert et en plus votre vaporisateur de sac donc tout ça au même prix que votre barrage vous trouvez en rayon d'accord ok des cadeaux à l'intérieur c'est la règle pour la plupart des coffrets prenons par exemple celui ci il inclut le parfum le lait et le gel douche il est vendu 62 euros 80 et dans le rayon femme le parfum seul est vendu au même prix 62 euros 80 les produits en plus sont donc offerts alors pour quelles raisons les marques font-elles ce geste commercial au siège de nocibé une chaîne de 450 magasins en france sylvaine audrain la directrice marketing a vu arriver la mode des coffrets avec des cadeaux et pour elle il y a une explication toute simple si un parfum veut avoir du succès toute l'année il doit à tout prix marcher pour les fêtes noël c'est sans doute l'enjeu c'est là c'est la vraie bataille pour les nouveautés c'est à dire que c'est là on va voir les marques qui ont cette capacité à durer et à faire une marque de l'avenir et à faire partie peut-être du top 10 et puis peut-être du top 5 la concurrence est telle en décembre que tout le monde consent à réduire sa marge avec des petits cadeaux et pourtant vous allez voir que malgré ces efforts commerciaux de fin d'année produire et vendre du parfum en france reste très rentable à paris à quelques mètres de l'avenue montaigne des boutiques de luxe et des champs-elysées voici le quartier général d'un poids lourd du secteur interparfums philippe bénassin le patron est un redoutable businessman 358e fortune française selon le classement d'un magazine économique cela fait 25 ans qu'il dirige cette entreprise de parfum et lui aussi est entré dans la guerre des coffrets avec des marques très connues tout ça sont les coffrets de vos différentes marques mais il y en a beaucoup plus que ça là en fait vous avez un petit échantillonnage que j'ai préparé mais on en a au moins 40 45 philippe bénassin c'est l'homme de l'ombre derrière des marques de luxe à la base très éloigné de cet univers du parfum comme mont blanc une marque de stylos haut de gamme il achète une licence à cette société et cela lui permet de vendre des parfums à son nom même chose avec jimmy choux qui crée des chaussures de stars plus de 500 euros la paire il mise sur l'attractivité de la marque pour vendre des parfums à cette griffe prestigieuse il a aussi l'envint une marque de prêt à porter de luxe et des joailliers comme boucheron et vancliffe un arpels voilà sa dernière licence carl lagerfeld une pointure de la mode pour qui il va lancer un parfum l'an prochain et quand on lance un produit la première étape c'est de choisir la fragrance alors à n'est-ce que tu as le dernier essai de boucheron qui était arrivé en du bosque supervise la conception des parfums on touche à la fin mais il serait temps parce que ça fait quand même un an maintenant avec son patron anne valide les dernières modifications apportées au futur parfum signé boucheron car pour arriver au résultat souhaité par philippe bénassin il a fallu refaire les dosages à l'infini donc le boucheron combien des combien d'essais combien de 268 mais bon les à sérieusement 268 normalement qui va et souvent plus que ça parce qu'il y a parfois des essais de 220 225 bar 1 bar 2 bar 3 il y en a peut-être 600 700 des centaines d'essais réalisés bien loin d'ici dans des laboratoires spécialisés dans l'élaboration des parfums au petit matin à l'aéroport du bourget c'est une grande première pour philippe bénassin il a beau vendre pour 420 millions d'euros de parfums dans le monde il va se rendre pour la première fois dans l'une des usines qui fabrique ses eaux de toilettes à grâce dans le sud de la france je suis jamais à la grâce ça ça paraît curieux mais jamais jamais visiter une usine de parfum de parfum de parfum je parle pas de conditionnement je suis jamais allé donc il serait temps pour l'occasion cet homme d'affaires a affrété un grand jet privé car il ne part pas seul il emmène avec lui des investisseurs et des analystes financiers afin de leur présenter ses résultats annuels et s'ils créent ce petit événement c'est aussi pour leur montrer à quel point ses partenaires maîtrisent le processus de fabrication des parfums avec des outils high tech grâce c'est la capitale mondiale des parfums et c'est dans cette petite ville que l'on trouve des noms prestigieux dans le milieu comme fragonard ou encore man le leader français une entreprise qui fabrique des senteurs pour les produits ménagers des arômes alimentaires et des parfums de luxe philippe bénassin n'entraîne pas ses invités au musée du parfum il leur fait découvrir une industrie il faut revêtir les protections réglementaires pour entrer au coeur de l'usine pour créer un parfum philippe bénassin commence toujours par faire travailler des créateurs qu'on appelle des nés à leur disposition tous ces flacons jasmin rose musque des centaines de senteurs particulières qui vont être mélangés pour composer un parfum une fois la formule validée après des centaines d'essais ça part donc en production tous les ingrédients choisis par les nés pour composer leur parfum sont stockés dans ces immenses cuves ici on tient une matière première une matière première unique toutes ces cuves sont en réseau et pour aboutir au parfum c'est automatique chaque ingrédient utilisé est dosé à quelques grammes près dans le mélange demandé sous le contrôle de l'ordinateur et ainsi de suite à l'arrivée on obtient la base aromatique ce liquide jaune du parfum ultra concentré après dilution dans de l'eau et de l'alcool cela deviendra une autre toilette et la même base servira aussi à la conception des gels douche lait et des odorants qui composent les coffrets cette matière première stockée dans ces grandes cuves philippe bénassin la paie en moyenne 110 euros le kilo et voilà ce que ça représente sur un flacon prenant une eau de toilette un flacon de 100 millilitres vendu 70 euros en général en magasin la base aromatique coûte en moyenne 1 euros 30 une fois dilué le jus final revient environ à 1 euros 50 à première vue la matière première n'est pas très chère mais pour en faire un produit de luxe philippe benassin va avoir de très gros frais c'est dans ses locaux parisiens que la facture va grimper d'abord philippe benassin paye une licence à chacune de ses marques et la note se chiffre en millions d'euros un passage obligé car utiliser la renommée d'une grande marque ce serait indispensable pour vendre des parfums si tous les parfums qu'on voit sur cette table ils étaient vendus à la marque benassin ça donnerait quoi vous divisez par dix les chiffres au moins et encore je pense que je suis optimiste c'est à dire que sur votre nom vous feriez pas avant rien 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 ça n'intéresserait personne parce que tous ces projets là même si ça plaît si jimichou s'appelait françois le mercier au hasard pour donner un nom français ça marcherait jamais ça n'intéresserait personne parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la construction de marques qui a été faite avant mais heureusement sinon le luxe ne vaudrait plus rien la marque et son message voilà donc ce qui est essentiel d'ailleurs le gros de ses effectifs travaillent à la communication et au marketing donc là vous êtes des pros du marketing et de la comme ça un petit peu d'importance c'est un peu l'air de la guerre la façon dont on va le vendre dont on va partager l'histoire c'est quelque chose d'important la preuve ils ont par exemple réussi à cartonner dans le parfum avec une marque de stylo mont blanc il y a encore deux ans les ventes de parfum de cette marque ne décollait pas elle s'est alors tourné vers philippe bénassin qui a récupéré la licence avec son équipe ils ont choisi ce mannequin genre aventurier séducteur pour incarner et surtout rajeunir la marque et les ventes se sont emballés plus de 50% de hausse cette année comme le visuel et est très fort et très mémorisable ça nous a terriblement aidé licence marketing publicité malgré ses coûts faire du parfum de luxe reste très rentable cette année la société de philippe bénassin a fait autour de 50 millions d'euros de bénéfices l'image luxe a priori semble nécessaire à la vente de parfum et pourtant certains ont fait le pari inverse celui du petit prix 5 heures du matin dans un hyper rue près de montpellier bien avant l'arrivée des premiers clients en coulisses tout le monde s'active arnaud secousse n'est pas un déménageur c'est le commercial d'une entreprise de parfum qui écoule ses coffrets dans la grande distribution il est venu tôt ce matin là donner un coup de main à caroline la chef de rayon hygiène beauté ensemble ils vont implanter les coffrets de noël dans le magasin et il espère que ces produits seront bien mis en valeur par l'hypermarché où est ce que l'emplacement est ce que vous alors on avait dit les produits d'arnaud vont bénéficier d'une belle visibilité on est là en début de ça va être un bon emplacement là vous regardez l'entrée du magasin qui est là les gens vont être obligés de façon passer par là là c'est l'allée principale allée centrale si on lui donne un excellent emplacement c'est parce que l'hypermise gros sur ses produits et voilà ce qu'il vend des coffrets de parfum pour les hommes et pour les femmes en tout une vingtaine de coffrets différents à une marque inconnue arnaud sorel mais à des prix surprenants 12 euros 80 pour les plus chers qui laisse augurer à la chef de rayon un gros chiffre en dessous de 13 euros ça reste complètement accessible donc non franchement je me faut sur les prix j'ai aucune inquiétude et sur je pense que ça va débiter comme on dit on va vraiment vendre 8h30 le magasin ouvre ses portes pour accueillir les clients et leur faire découvrir sa gamme arnaud secousse a enfilé sa veste bonjour madame est ce que je peux vous présenter mais parfois sa tactique pour vendre faire sentir à tous les coups ses eaux de toilette c'est indispensable car la plupart des gens ont des a priori sur les coffrets et les eaux de toilette vendus en grande surface je m'attendais pas je pensais que c'est comparable à ce qu'on trouve dans les parfumeries cela ça m'a vraiment étonné avait déjà offert un parfum un peu dans le même style et qui était beaucoup plus avec sa gamme de coffrets discount le commercial en étonne quelques-uns sur l'odeur c'est bien et d'autres sur le packaging les flacons sont très jolis ces coffrets bon marché ont l'air de trouver leur public oui merci mais à ce prix là a-t-on vraiment une autre toilette qui peut rivaliser dans sa conception avec celle des grandes marques marseille à un kilomètre du vieux port au pied des logements sociaux un pavillon abrite le siège une petite entreprise de parfum une histoire de famille il y a le père bernard et son fils laurent et au petit musée de la société le grand père fernand le premier qui s'est lancé dans les parfums voilà mais tout a commencé en 1934 quand mon grand père a créé l'entreprise parfum corania à marseille fernand cohen un vrai parfumeur un nez qui aime créer des senteurs toutes ses compositions sont conservés religieusement il avait dans un carnet comme ça qu'on voit qu'on voit très anciens tous les toutes ses compositions qui étaient qui étaient écrites c'est une autre époque déjà à l'époque le grand père a l'idée de faire des parfums pas chers qu'il destinait à l'export aux colonies d'afrique de l'ouest aujourd'hui c'est laurent cohen qui est aux commandes et depuis son arrivée dans les années 90 il a attaqué le marché français laurent cohen a aussi créé une usine qui sort chaque jour 30 000 flacons d'eau de toilette et bien sûr lui aussi s'est mis sur le créneau à la mode le coffret de quoi occuper principalement une quarantaine d'ouvriers en cette période de fête des produits 100% made in france savon il vient de marseille il ya pas de marseille c'est un savon qui fait en provence par un petit artisan qui nous fait un savon qui nous fait quelques savons marseille mais qui nous fait également un savon un savon douche donc pour l'ensemble de notre gamme de coffrets pour noël il compte écouler 300 mille coffrets tout l'enjeu pour lui c'est d'arriver à vendre des parfums sans s'appuyer sur une marque célèbre pour réussir ce pari il a retravaillé l'esthétique de ses coffrets qu'il évalue ce jour là avec son équipe car il doit finaliser bientôt sa collection 2013 donc design celui là on est bien celui là je pense qu'on peut y apporter une petite touche pour avoir un facing un peu plus percutant qu'est ce que tu en penses toi ce coffret là semble trop discret les couleurs ne flashent pas assez pour moi tel que je le vois là j'ai un peu déception quant à son attractivité qui est essentielle pendant la période de fin d'année pendant cette période de fin d'année on est au contact des consommateurs on a besoin de les attraper dans le rayon et c'est vrai que le packaging est extrêmement important un packaging attrayant dans les rayons mais pas trop cher l'essentiel de son budget laurent cohen le met ailleurs pas dans de la publicité mais dans le contenu du flacon l'eau de toilette je n'ai pas du rêve quand les gens achètent mes produits achètent du produit je suis pas là pour les faire rêver je suis là pour leur donner un parfum qui tient et qui sent bon merci beaucoup on pourrait croire que pour ses parfums pas cher laurent va la jouer discount à tous les stades de la fabrication pourtant pour créer ses eaux toilettes il utilise les mêmes méthodes que les grandes marques dans son usine c'est philippe qui finalise ses parfums lui aussi part d'une base aromatique qu'il va diluer avec de l'alcool et de l'eau dans cette grande cuve je vais mettre 4 5 litres d'alcool et de base aromatique 40 kg laurent cohen utilise entre 8 et 12% de base aromatique dans ses eaux de toilettes il respecte les ratios des grandes marques pas d'économie sur le dosage et pour créer ses eaux de toilette laurent n'a pas le nez de son grand père comme les grandes marques il fait appel aux mêmes sociétés spécialisées dans la création et fabrication de bases de parfums irène pharmachidi c'est un nez avec richard un commercial ils ont été sollicités par laurent cohen et son équipe pour un nouveau projet il souhaite élargir leur offre avec une déclinaison sport de leur best-seller ces deux parfums le but c'est vraiment de rajeuner notre coeur de cible et donc on a identifié ce coeur de cible de 25 ans pour créer un parfum toutes les marques commencent par ce genre de réunion un cahier des charges donne quelques indications au nez sur ce que doit inspirer le parfum les mots clés sont importants extrêmes fraîchers vivifiants intense modernes ces mots clés qui ont pour vocation à vous aider à travailler sur le développement irène va donc travailler sur commande à partir de ces quelques mots clés elle va devoir traduire du texte et des idées en odeurs là je vois j'imagine des notes marines je vois le surfeur des baies roses des petites notes comme ça pas du tout irène aura juste une limite à sa créativité le prix que laurent cohen est prêt à payer au kilo de parfum c'est des budgets qui tournent entre autour de 50 euros entre 50 et 60 euros le kilo de concentré de jus 50 60 euros le kilo à un budget qui n'est pas négligeable ramené à un flacon de 100 millilitres vendu seul 7 euros en hypermarché il y a en moyenne 65 centimes de parfum pour une autre toilette de grande marque vendu 70 euros souvenez vous le coût du parfum même contenance s'élève à 1 euro 50 les autres toilettes vendu en hypermarché ont donc en moyenne un budget en matière première deux fois plus faible tandis qu'à l'achat il coûte environ dix fois moins cher alors avec une matière première moins cher irène pharmachidi le nez de laurent cohen utilise elle des techniques fort différentes de celles des grandes marques à quelques kilomètres de marseille le siège de technico floor c'est ici qu'irène va composer sa base aromatique pour laurent cohen et surprise elle ne s'installe pas dans un labo mais à son bureau donc là vous allez me voir bien noté sur mon ordinateur comme tous les nés irène a en mémoire des centaines d'odeurs et pour créer son parfum elle arrive même à avoir une idée précise de ce que le rassemblage peut donner là en fait j'ai fait même mon petit accord ça fait citron vert gingembre ça va me faire un peu ma rhubarbe j'ai rajouté quelques petites notes marines mais en petites quantités comme ce qu'on avait dit tout à l'heure donc là je suis en train de construire mon bar sur sa liste elle rajoute des ingrédients et à chaque fois ça a une incidence en haut à droite de l'écran sur le coût au kilo de sa composition qu'elle surveille de près car certaines matières premières peuvent faire flamber l'addition et là si par hasard j'avais envie d'utiliser de la rose un exemple matières premières qui est très cher je vais passer de 13 euros à 72 euros au kilo au kilo parce que la rose ferait flamber exactement mais heureusement c'est pas dans ma demande et j'en ai pas besoin pour faire ce dont le parfum que j'imagine pour le parfum qu'elle imagine elle va rester dans l'enveloppe budgétaire de laurent cohen pour vérifier qu'irène a bien eu du nez au labo on lui pèse les 23 ingrédients qu'elle a choisi et qu'on va assembler dans un flacon avec cet échantillon irène va se faire une première idée sur l'odeur qu'elle vient de créer elle a désormais une base qu'elle va encore améliorer sans faire flamber l'addition en respectant son petit budget elle est donc plutôt satisfaite qu'est ce qu'un bon parfum un bon parfum c'est pas forcément un parfum qui coûte cher un parfum c'est un bon parfum c'est un parfum qui va vous plaire qui va procurer une émotion et l'émotion n'a pas de prix ça c'est vraiment pour moi quelque chose important et cela elle n'est pas la seule à le penser à paris au siège d'inter parfum philippe bénassin l'homme qui représente les marques de luxe ne la contredit pas est ce que ces parfums de supermarché ont forcément une odeur nettement plus basique que vos parfums non non ils peuvent être bien aussi il n'y a pas de raison qui soit mal mais les consommateurs préfèrent les parfums de marque parce que ça fait cheap d'avoir un parfum d'honneur oui oui bien sûr un parfum c'est quand même moins bien le flacon est moins joli c'est moins lourd c'est moins luxueux c'est enfin je rends là en main on voit que c'est pas luxe mais c'est pas pour ça que c'est pas bon ça peut ça peut être bien faut le sentir et voir il ya des olfactions très bien tester et sentir c'est au consommateur de tranchées pour le moment le luxe a de l'avance l'an dernier il s'est vendu cinq fois plus de coffrets de grandes marques que de coffrets discount et